Alors Laurent, qui est l'entraîneur de cette équipe réserve, qui évolue en N2, qui malheureusement ne peut pas s'entraîner et ne joue plus de match maintenant. Laurent, comment sent-tu ce match, cette opposition entre les derniers à l'heure actuelle de la poule et Noisy, qui est sur une dynamique plutôt positive en ce moment ? Alors, le match, il arrive à point nommé, pour le coup, parce que la Noisy doit conforter leurs deux victoires auparavant. Donc, il faut chercher la troisième victoire et encore la quatrième, parce qu'il n'y a encore rien de la semaine prochaine. En plus, c'est un adversaire direct pour la deuxième partie du championnat. Ça va être un match compliqué, je pense. Ça va être pas facile, parce que pas du tout la même équipe qu'au match allé. Mais pour le coup, ça va être un bon match. Et toi, Safouane, comment es-tu sur le match ? Écoutez, moi, oui, j'espère en effet que ça va être un bon match. Je vois que l'équipe alignée par Noisy n'est pas exactement l'équipe avec toutes les forces en présence, parce que je vois dans les tribunes, notamment Mademoiselle Sclev, numéro 3 capitaine de l'équipe, historique aussi également, grosse défenseuse, super bonne attaquante, joueuse maligne, leader du groupe de cette équipe, qui ne sera pas alignée par Farid Guéram parce qu'elle est blessée, bien évidemment. Et puis on a aussi Mathilde Ploton qui est sur le banc, ainsi que Soralimour qui est sur le banc depuis maintenant un certain moment. Donc on va voir ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe jeune. Par contre, c'est une équipe qui a de la foudre, qui a du dynamisme, et qui va vouloir tout de suite imposer son jeu à domicile, contre une équipe qui n'a pas beaucoup de confiance au Nice-La Rochelle. Après en face, il y en a une notamment qu'on connaît bien, Gélicatouré. Une fin du séqueno dionisien. Laurent, peux-tu nous en parler un petit peu, que tu connais bien, que tu as entraîné ? Oui, alors j'ai entraîné au Blanc-Mille, elle a commencé le handball au club de Blanc-Mille, ensuite elle a été à Aulnay-sous-Bois, ensuite elle est partie à Bayonne, puis à Nice. Et elle est arrivée cette année à Aulnay-Saint-La Rochelle, où elle ne fait pas une mauvaise saison d'ailleurs, elle score, marque du but, dans une équipe qui n'est pas très compliquée cette année, pour Aulnay-Saint-La Rochelle, avec la situation du Covid, où les joueuses ont dû repartir dans leur pays, donc amoindrir l'équipe, donc elles ont dû assurer le job, le temps que ces joueuses reviennent en France. Exactement, et puis, alors moi qui ai un petit peu coaché la D2 de Noisy pendant neuf saisons, et qui ai rencontré La Rochelle pas mal de fois, c'est une équipe qui a beaucoup changé depuis les deux dernières saisons, à part Fati Matanomoko, qui est là au centre en défense, et puis l'entraîneur Laurent Gramont, il y a peu de joueuses qui sont là depuis plusieurs saisons, il y avait notamment pas mal d'Espagnols, il y avait une joueuse emblématique de La Rochelle, l'ancienne capitaine Élise Méchain, qui n'est plus là, le pivot Solène Delorme, toutes ces filles-là ne sont plus là, c'est une équipe aussi assez jeune, je pense que c'est un nouveau cycle qui est enclenché par Aulnay-Saint-La Rochelle, et c'est vrai que la seule variable qui n'a pas bougé, c'est l'entraîneur Laurent Gramont, qui est là depuis maintenant des dizaines d'années. Le pilier. Exactement, le pilier. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, premier but. Mis par Santa Diagouraga, après un mouvement collectif en attaque placée, il y avait du mouvement, il y avait des sorties de balles, il y avait des courses en ballon. Si tous ces ingrédients seront présents pendant le match, écoutez, je pense que... Le travail en tout cas en attaque sera fait. La grande faiblesse de Noisy-Grand, c'est les débuts de match. Donc là, elles sont rentrées dedans, elles rentrent dedans, en attaque et en défense. Et là, alors qu'on voit que... Tout de suite, Farid, il a fait confiance, l'entraîneur de cette équipe de Noisy, a fait confiance à une jeune équipe. Et puis, premier arrêt de Clara Versurenne, relance pour Rittenballa, parfaite. Et malheureusement, tireur cadre de route, le plus dur avait été fait. Il y a un peu trop précipité à mon goût, sur la fixation de la gagnante de but. Mais par contre, par contre, ça va vite. Ça va très vite. On a vu sur la projection, la belle relance de Clara, et puis le duel, qui va être très intéressant à regarder entre Jelica Touré et Stel Nelson, qui sont pratiquement de la nouvelle génération. Qui ont été coéquipières. Qui ont été coéquipières, effectivement, Laurent, et que vous avez coaché, d'ailleurs les deux, avec votre binôme de l'époque. Mauvex passe. Très bien, très bien, très bien. La Rochelle ne commence pas très sur des bonnes bases, pardon. Et puis, la relance de Clara, malheureusement, qui a été ratée, celle-ci. Allez, ça relance, bien tout de suite avec Mathilde Laurière, et deuxième tir sur le poteau. Après Rutt qui tire sur la barre, on a vu Mathilde Laurière qui tire sur le poteau. Le deuxième poteau qui... Par contre, il y a de l'envie, ça défend, ça pose des soucis. au club de Nice-La Rochelle, là, sur la défense. Le fait de sortir... Alors qu'il y a un changement d'attaque-défense, normalement, il me semble que c'est entre Fanta et Koura Kamara. Il n'a pas pu se faire. Donc, Fanta, Diagouraga se retrouvent au centre. Et voilà, la défense agressive tout de suite, encore une fois. Estelle Nelston, Isormo Zabo sont bien ensemble. Concentré. Concentré, agressif. C'est exactement ce qu'il faut pour couper cette équipe et le tir dans la foulée. Ah, il faut communiquer. De Nemoko. Cette joueuse inquiète, l'expérience, une des... je pense, des choses les plus expérimentées de cette équipe de La Rochelle. Et puis... Voilà, le deuxième but. le décalage, très, très bien. Ludovic, deuxième but. Très simple, les montées de balles, on voit que c'est un des... Ah oui, il faut les pousser. une des choses sur laquelle Farid Guéram a... Le jeu grand espace. En plus, il y a vraiment un coup à jouer avec ces hélières qui courent vite. C'est le changement de statut rapide, en plus. Et premier but inscrit par Nemoko. Deux minutes tout de suite pour Koura Kamara. Bon, du coup, je pense que Koura Kamara ne sortait pas... Elle ne changeait pas avec... Oui, pardon, elle chantait avec Mathilde Laurillard. Mathilde Laurillard. C'est ça. Deux minutes. Deux minutes. Pour une mauvaise défense de Koura. Elle est venue un peu défendre sur le côté, elle est un peu en retard. Ouais, un peu trop basse aussi. qui fait qu'elle met un coup au niveau de la tête ou de la gorge. Et les consignes des arbitres, c'est tout de suite deux minutes. Exactement. Directement. Et puis, ce n'est pas une consigne scandaleuse. Il faut protéger le joueur. D'accord. Ce n'a pas été vraiment fait. Cette défense n'a pas été très bien réalisée. Donc, c'est normal qu'elle prenne deux minutes. Et les arbitres ont mis tout de suite aussi la barre. Ça va être les civités. Le jeu, on a priorité. La famille décide de jouer avec une garnie dame sur le terrain. Donc, une de moins en attaque. Fanta dans la foulée. Très bien. Sur un appui. Ça, c'est des shoots qu'elle ne faisait pas en début de saison. Oui, c'est vrai. Et là, pour le coup, je pense qu'elle a pris des choses. Alors qu'elle vende, justement, Fanta Diaguraga vient de prendre un duel sur Nomoko qui, elle a pris un duel extérieur et c'est vrai, ce qu'on demande en général au jeu et aux joueurs, c'est de ramener plutôt vers ce genre de duel vers l'intérieur où il y a du monde. Et là, elle est un peu esselée, malheureusement. Après, elles sont une de moins. Voilà Estelle. Un duel d'Estelle-Nelson de l'arrière-gauche qui commence titulaire arrière-gauche en l'absence de Mathilde Ploton et qui va essayer de prendre son rôle à cœur sur ce début de match. Allez, il faut mettre du mouvement. Bien joué. La petite induction de Lydia qui est prise en strict. Fanta, Estelle, Nelson, Fanta encore sur un appui. Là, par contre, la gardienne veillée au grain. C'est la gardienne de La Rochelle qui s'appelle Karic Mariana Karic. Une serbe, je crois. Oui, je pense. Allez, ça fait tourner le ballon. Le duel et le pénalty. Bien beau duel de cette arrière-droite-droite-droitière Saronic-Helena qui a réussi à battre Estelle-Nelson encore sur le duel intérieur. pénalty et le pénalty tenté par Pauline Giraud. But de Pauline Giraud pour Nice-la-Rochelle. L'égalité, 3-4 coups. Allez, on voit les deux formations défendent en 0-6. 0-6 de zone. Une défense de Noisy un peu plus agressive pour l'instant que celle de La Rochelle. Regardez par exemple, elle subit la course de Mathilde Berriard qui est venue même dans les 9 mètres pour tirer qui rate malheureusement tire hors cadre. beau repli de Diago qui va se prendre un carton jaune parce que c'est vrai qu'elle était un légèrement sur le côté mais c'est une belle action défensive. Je pense qu'on peut la féliciter que Farid Guéram l'entraîneur sera très content de cette action positive de repli malgré le shoot raté de Mathilde hors cadre. On n'a pas encaissé du but du côté de... Il faut qu'on règle dans le but qu'on soit tueuse. Voilà, ça fait quand même trois tirs hors cadre presque consécutif donc il faut faire attention. Bonne défense de Rutenbala. Belle sortie de Rutenbala sur Djelica Touré qui joue à droite et on voit que cette arrière de tout à l'heure Saroni Chelena qui avait trouvé un duel et un pénalty n'est pas mise parce qu'elle fait que la défense et Djelica Touré encore qui essaye de trouver un shoot mais qui n'y parvient pas avec cette forte défense encore d'Izor Mozabo et d'Estelle Nelson. Oui, il vient défendu Isor encore une fois. Isor Mozabo qui est très très concentré. Là c'est un bras levé jeu passif qu'il va falloir essayer de shooter. Avec Clara Berchuren. Belle arrête. Momoko qui n'arrive pas à tourner le but et encore une fois deux relances au centre ratées, interceptées par la même chose de Momoko. C'est vrai que c'est des relances qu'on ne veut pas forcément voir. Encore une arrête de Clara Berchuren. Belle arrête Clara exactement. et c'est vrai que sur la montée de balles on sent que cette équipe de Noisy prend des risques et fait beaucoup de peur de Valbet. Avec des passes très très faciles à défendre sur le reprend de la recherche. En tout cas, malgré un tir raté, Momoko sans poids à retirer avec beaucoup de armes pour récupérer deux ballons. Bravo à elle. Et il y a son duel Santadier-Goraza. Le tir toujours on n'est pas assez heureux sur le chute. On ne compte pas la gardienne car on a tiré dans les jambes de la gardienne. On a de la chance. C'est vrai que c'est un peu surprenant cette action. Elles ont un peu baboussé leur enclenchement. Du coup, Fanta a décidé de faire une action individuelle et limite, ça a surpris la défense d'Onis qui n'était pas du tout prête et Fanta a escrit un but facile qui aurait dû être un peu plus dur normalement. Ça continue les montées inversées et les postes 1 qui sont très agressifs sur les arrières. C'est intéressant. On voit vraiment deux types de défenses différentes même si c'est le même dispositif que je le répète à 0-6. Il y a une défense qui met de l'intention, qui met de l'agressivité, qui décroche, qui sort. Et une autre défense qui est plutôt passive et qui attend les tirs. Après, c'est deux choix qui n'a pas de vérité puisque pour l'instant, il y a 4-4 et que Noisy rate ses tirs. C'est une bonne option qui a été prise pour l'instant par la Rochelle. Regardez, on récupère encore une fois la balle en restant en bas. Donc, il va falloir que Noisy adapte son jeu à ce type de défense et peut-être fasse deux choix tactiques. on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, les équipes font peu de rotation. Presque 10 minutes de jeu. Le duel de Ruth, paire de balle. La sortie de balle, la sortie de balle, dommage. Le jeu était là. Le jeu était là. Il y a des moyens de faire quelque chose. Attention à la montée de balle. Le beau duel intérieur. Nomoko qui va tirer sur la couleur cadre. Bien. Mozabo, toujours. En tout cas, c'est bien parce qu'on voit du jeu. Les équipes n'ont pas eu de round d'observation. Elles ont la volonté de monter la balle très rapidement, de prendre des risques. On voit des choses intéressantes des deux côtés et ça, ça nous plaît. Il y a du spectacle. Attention, Laurillard, qui joue son duel, qui essaie de sauter la passe pour Ritembala. Ça revient dans les mains d'Estaël. Belle défense pour l'instant de La Rochelle. Comme on voit, qui reste, encore une fois, assez basse et on tente encore une passe au pivot. C'est facile. Miraculeusement, mais belle réception du Dormozabo après ce qu'on appelle cette action de pivot, de glissement dans le dos de la défense. Et Isard qui est une très belle joueuse de glissement d'ailleurs, qui sent les choses, qui sent les espaces dans la défense et qui a réussi à... qui a réussi à capter cette balle et à mettre le but. 5-4 pour Noisy à l'heure actuelle. Beau contre, encore une fois, de la défense. Gilles Catoré qui avait tenté un tir dans la foulée. Le secteur central de Noisy-Gran est très, très concerné, très, très concentré là pour l'instant. On a vu des buts de La Rochelle qui venaient à la fois des montées de balles et aussi des duels sur les postes 2. Pour l'instant, les filles de La Rochelle s'emploient à venir exclusivement dans le secteur central et on voit beaucoup de chutes ratés. Là, encore une fois, regardez un passage en force de Nomoko qui est venu sur un duel intérieur dans le secteur central et qui perd la balle et peut-être le tir. Non. Malheureusement, Fanta a décidé de jouer avec Koura, Kamara qui était trop près de la défense qui est resté en attaque et vous voyez tout de suite la montée de balle n'a pas trouvé de situation de tir et donc Koura, Kamara est sorti pour laisser sa place à Mathis de Lurillard. On voit justement cette rotation qui se fait. La seule et unique rotation pour l'instant à Noisy c'est entre eux cette arrière-droite Lurillard et celle qui détrai au centre défenseuse exclusive pour Koura Kamara. Allez, une action offensive va être mise en place. Diaguraga qui joue un petit duel et ça renverse et encore une fois tire dans la foulée et recroise son tir au premier poteau. C'est raté. Deuxième tir raté de Fanta Diaguraga. La relance de Klara et ça fait la troisième perte de balle sur le grand espace pour Noisy. Deux relances ratées pour l'instant de Klara et une passe ratée également de contre-attaque d'une joueuse je ne sais plus c'est laquelle je crois que c'était Fanta quand elle passe au centre. Attention il y a beaucoup de déchets hein Laurent dans le début de match des deux côtés d'ailleurs. Oui oui d'ailleurs heureusement pour le coup je t'avais dit Sapoane que sur les débuts de match Noisy ont du mal à rentrer dans leur match et tout dépend aussi de l'adversaire pour le coup on a de la chance qu'eux aussi font des erreurs. Alors que là on voit encore une fois une passe ratée alors que c'était quand même quelque chose de très facile c'était pas un temps fort de l'attaque d'Onis et pour Aki Tentu un tir un beau tir beau tir par en dessous qui aurait pu rentrer mais qui trouve encore le poteau c'est vrai que la réussite fuit un petit peu les joueurs de Noisy et belle contre-attaque belle réaction Denis Larochelle qui vient encore une fois égaliser 5 partout 14ème minute de jeu Giraud-Pauline Pauline Giraud qui a mis un pénalty exactement et là donc son poste derrière gauche on met son deuxième shoot égalité 13 minutes beaucoup d'immanquables beaucoup de shoot loupé un petit peu de réussite ça fait du bien un tir contre de Mathilde qui a de la chance ce contre a permis à la balle de rentrée et de prendre justement la gardienne à revers elle avait anticipé à sa droite et puis le contre a donné la balle à gauche de la gardienne ce qui fait 6-5 pour Noisy et qui va donner de la confiance à Mathilde Laurière qui va devoir continuer de tirer et continuer de jouer là-dessus et ça continue à bien défendre cette arrière-droite pour l'instant qui n'a pas montré beaucoup c'était Jelica Curie qui jouait et le glissement glissement et shoot dans la foulée qui a bien joué surtout les deux défenseurs sont montés à 9 mètres sur le porteur de balle donc forcément pour le pivot c'est plus facile exactement beau glissement quand même elle a bien senti les choses de cette joueuse Milena Miloyevic allez on remet en place l'emplacement de tout à l'heure avec Rutte qui avait fait la paire de balles qui va retaper le duel qui joue le décalage et Fantaki qui prend l'espace après c'est bien mené c'est bien mené on va dire qu'il y a eu deux mêmes intentions dans les mouvements qu'on a vu tout à l'heure la première Rutte a raté sa passe pour Fanta la deuxième quand la pince est bien ajustée dans l'espace on voit qu'on trouve le décalage assez facilement et que Fanta a mis toute son énergie pour mettre le but c'est très bien réalisé je pense que l'arrière droite de Nice ne doit pas être très très vieille non plus exactement elle fait très jeune je pense qu'on a un côté droit de Nice pour l'instant qui est très jeune avec l'arrière droite Sarah Navarro Cano et puis cette joueuse d'un Ilana qui est au centre qui est maintenant passé au centre mais là je pense qu'ils vont enclencher quelque chose pour qu'il y ait un changement de secteur il y a deux minutes pour nos igrains exactement deux minutes pour Diaguardia Fanta c'est ça ? c'est ça on a essayé de lancer quelque chose ça n'attaque pas vraiment le but c'est trop latéral et toujours secteur central on cherchait toujours le secteur central pour l'instant ça nous arrange exactement on ne trouve pas de solution la Rochelle là dessus malheureusement à savoir quand on a une affaire UT numérique on essaie d'écarter cette défense et pas se retrouver sur le secteur central à impulser un temps fort on est vraiment alors à dire les solutions comme je l'ai dit pour la Rochelle en attaque elles les ont trouvées sur les duels sur les postes 2 elles les ont trouvées extérieures avec des tirs délières Noisy a trouvé aussi des situations extérieures mais aussi sur des duels au centre donc on voit que c'est des profils défensifs un petit peu différents des deux côtés il va falloir adapter son jeu d'attaque par rapport à ça regardez la montée de balle bien défendu Ruth très très bien défendu Ruth qui fait que la sortie petite balle est mauvaise c'est ça Ruth a dû faire un choix parce qu'elle était en infériorité numérique c'était un 2 contre 1 elle a choisi le choix du porteur de balle exactement de presser de mettre la pression sur cette arrière qui avait la balle et justement ça a créé une mauvaise une mauvaise passe donc une perte de balle donc très bien joué bon choix défensif de Ruth qui montre encore une fois toute sa fougue et la volonté de bien faire c'est ça qu'on aime chez cette joueuse c'est l'agressivité qu'elle met elle est tout le temps à fond c'est vraiment très agréable à regarder allez la balle qui est circule Estelle Nelson qui joue justement pour Ruth et qui trouve un décalage deuxième poteau et sa récompense très bien joué franchement elle nous fait une saison pour sa première saison en D2 cette joueuse elle nous fait une super saison il faut la féliciter parce que le travail paye toujours c'est peut-être pas le meilleur coup à jouer mais surtout mais bon il n'y a pas de conséquence il n'a pas sauté à l'aile encore une fois pour cette joueuse dommage alors qu'elle avait mis le but la relance de Clara pour Fantadiago Raga et qui met la reculette superbe, superbe reculette plus 3 pour Noisigran 9-6 je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir au ralenti ceux qui sont en train de nous suivre et merci d'ailleurs sur la chaîne YouTube mais c'était un superbe geste une petite reculette là c'est un effet un effet que le poignet de Fanta a mis à la balle pour qu'elle compte de la gardienne quand elle rebondit sur le sol et encore une fois glissement du pivot il y a des solutions là derrière il n'y a pas de communication donc du coup le pivot je ne sais pas où il est donc c'est un peu compliqué c'est sûr qu'il faut beaucoup de communication surtout pour un pivot qui glisse parce que sinon quand on monte on ne sait pas où se trouve le pivot secteur central Estelle dommage premier tir de loin Estelle il semble qui trouve un tireur cadre mais il faut je pense continuer d'avoir cette intention là et encore une fois le but du pivot ça fait quand même trois fois presque consécutivement sur les buts encaissés pardon par Noisy que La Rochelle trouve des situations dans le dos avec des glissements il faut vraiment que les deux postes 3 c'est à dire Mozabo et Kamara arrivent à se réguler parce qu'elles ont tellement envie d'agresser le porteur de balle qu'elles se retrouvent à oublier aussi le pivot qui est dans leur dos et une nouvelle paire de balles sur la transmission entre Tiago Raga et Laurillard qui permettrait peut-être sur cette action là à La Rochelle de revenir à égalité alors qu'on a l'impression quand même pour l'instant Laurent je ne sais pas ce que tu en penses mais on a l'impression que c'est Noisy qui mène les débats oui oui après maintenant c'est toute une affaire de réglage au niveau du but devant le gardien oui très bien joué et la gardienne qui a essayé d'anticiper cette passe après c'est vrai que maintenant avec la nouvelle règle c'est très dangereux de faire ça de sortir de sa zone pour anticiper la passe la relance parce que si la gardienne se trouve à toucher même sans le vouloir une joueuse elle prendrait carton rouge elle est immédiate carton rouge de suite carton rouge c'est à dire deux minutes pour une de ses coéquipières et elle qui ne pourrait plus être sur le terrain jusqu'à la fin du match la rotation à Onis le retour de Djelika Touré sur le poste d'arrière droit Djelika qui n'a pas fait un bon début de match elle a failli perdre la balle encore elle est rentrée en pivot attention on va maintenant faire bien surveiller ce pivot voilà Isor ce qui est venu un petit peu fermé pour rien malheureusement je pense que là le décalage à l'aile est un peu pour elle mais bien joué du côté de La Rochelle qui a su trouver une situation de tir et un but ça leur permet de passer à 19 allez oui Laurillard qui est venu prendre l'espace sans ballon passage en force passage en force si fait par les arbitres c'est vrai c'est vrai qu'on peut voir un passage en force parce que la défense était je pense pas forcément super en retard il y avait deux choses en face elles étaient déjà en place Mathilde c'était soit ça soit pénalty ça c'est sûr il fallait bien prendre un choix le choix était le passage en force voilà il va falloir mettre le bras 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 et puis cette défense qui ne défend pas si mal avec La Rochelle en deux et puis Diagouraga en trois aussi ça montre d'autres choses les intentions sont mauvaise passe mauvaise passe même si elle tombe sur le pied c'est totalement involuntré on va jouer un 3 contre 1 allez Estelle Gelson qui joue pour Fantasia oh la 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 on a fallu voir une très belle parade elle a pas beaucoup de réussite cette Guardian la Guardian est là toujours elle frôle la balle à la touche et ça rentre c'est contré ça rentre c'est bon c'est ça c'est ça il faut un peu de réussite ça permet de passer à 11 9 plus de 22ème minute bientôt de jeu et pour l'instant Noisy qui ne fait pas tant l'écart que ça je pense qu'ils peuvent le faire plus avant la première mi-temps on va attendre les coachs maintenant poser leur temps mort ça va pas tarder je pense pour un peu réguler ça tactiquement voilà on prend encore un duel au centre alors que c'était quand même la force le secteur central pour l'instant de Noisy dans ce début de match donc 21ème minute peut-être un peu de fatigue peut-être un peu de rotation on va voir comment Farid va pouvoir faire entrer du 109 je pense qu'il n'a pas pas non plus énormément de choix sur le poste de défense au centre Isor va devoir tenir une heure d'ailleurs sauf si Nancy joue pivot et le shoot encore de Mathilde qui est raté mais il faut le prendre il faut juste mettre un petit peu plus de hargne dans ce tir Nomoko qui tente de traverser le repli de passer entre Buzabo et Laurillard bien défendu par Laurillard qui après son tir raté qui a fait un beau repli et qui a neutralisé cette dose allez vous avez dit ça va pas être un match facile un bel arrêt de Clara Versurine oh beau tir dans les mains de la pivot sur l'arrêt de la gardienne c'est dommage parce que voilà Clara vous avez vu qu'elle est énervée là parce que elle a fait un arrêt sur un tir et puis malheureusement la défense a été un peu attentiste et donc du coup on a laissé le pivot récupérer la balle alors que ce qu'on demande principalement c'est quand il y a un arrêt de gardienne il faut récupérer la balle justement de l'arrêt après l'arrêt pardon et ce qui n'a pas été fait c'est une action qui passe au centre voilà quand elle est lancée quand elle joue avec de la vitesse c'est quand même très compliqué de l'arrêter on a vu pas mal de situations pour l'instant d'Estelle sur des duels elle n'a pas tiré beaucoup de loin si elle arrive à varier ça dans son jeu elle devient très difficile à défendre mais rien que quand elle prend de la vitesse et quand elle joue des duels c'est déjà très intéressant allez maintenant on revoit Koura Kamara au centre avec Isor Mozabo qui vont essayer de défendre un petit peu mieux sur le pivot notamment le shoot raté encore voilà on a récupéré cette balle et puis on va essayer de la monter puis peut-être de mettre un but parce que la Rochelle est un peu en retard sur le repris on décide de la garder on décide de gérer autrement allez on fait les premiers changements Peggy Chaf-Giral qui fait son entrée sur ses six dernières minutes et Fossil-Bordelier allait à gauche joueuse de 18 ans qui va sur sa 18ème année exactement joueuse de N2 joueuse qui est sur le terrain 2003 allez on enchaîne Estelle encore qui tente un duel malheureusement elle n'a pas réussi à marquer le but à 6 mètres allez qu'est-ce qui se va se passer sur le repli elle a gardé la verture une coupée d'arrière encore sur un tir de Loïse Eccal on en est déjà au cinquième arrière de Clara Virchouen au moins je pense elle nous fait un très très bon match pour l'instant Clara très concentrée très concentrée qui doit être aux alentours des 40% pour l'instant et quand on est à 40% pour un gardien ou pour une gardienne c'est vraiment un très beau match c'est top allez on enchaîne bien joué le duel de Peggy Chapchiral Estelle qui tire extérieur à 6 mètres Estelle Nelson qui rate deuxième tir de suite raté la montée de balle Jelica Touré qui trouve un but très très bien joué de la part de La Rochelle et c'est vrai que ça c'est des buts qui font mal au mental pour une équipe qui repunit un tir raté une passe une deuxième passe un but c'est très bien joué du côté de La Rochelle qui joue vraiment son coup à fond ah bah oui elles ne sont pas mieux pour rien en plus comme j'ai dit le match allé les joueuses n'étaient pas là enfin certaines joueuses n'étaient pas là au match allé donc je ne pouvais pas dire tout de suite que ça allait être facile non non ça allait être compliqué je pense et il nous reste encore 5 minutes de jeu allez on rejoue le duel voilà on envoie Peggy au centre sur les postes 3 pour essayer de mobiliser de mobiliser de mettre un peu de pression sur ces joueuses et voilà Mathilde qui sent son impact très bien joué de la vitesse une course en ballon un tir sur un appui premier poteau bien joué très bien joué la gardienne ne s'y attendait pas et je pense que si Mathilde arrive à continuer à proposer des shoots comme ça ça va faciliter le travail en attaque fournoisie allez on va voir ce que propose maintenant La Rochelle ils sont sur une bonne période les joueuses de La Rochelle notamment depuis 5 minutes du ballon bien joué Fanta Diaguraga qui récupère la balle est-ce qu'elle va se l'emmener avec elle main gauche sur le dribble très bien joué qu'est-ce qu'elle va entrée et là elle se retrouve une deuxième contre-attaque à retirer même situation au même endroit même situation et cette fois-ci la gardienne a fait elle a eu la gardienne a eu ce qu'elle méritait c'est-à-dire qu'elle était sur l'impact la balle n'est pas reprêt bravo à elle par contre Fanta devrait peut-être un petit peu changer ses impacts aussi on verra allez Isor Mozabo qui joue pour Peg réception d'une main très belle réception main droite d'une main deuxième arrêt elle croise encore une fois un tir sur la contre-attaque alors que la gardienne était dépassée Fanta en recroisant encore son tir alors qu'elle avait dépassé la gardienne c'est vrai que sur ce genre d'impact c'est compliqué maintenant il faut en rebondir elle est en train de nous proposer quand même une sacrée partie aussi cette gardienne ah oui je crois qu'elle a 4 arrêts consécutifs en plus des arrêts qui font du bien à son équipe alors nous aussi avec nos pertes de balles Mariana Karic qui je pense je sais pas si et voilà et encore un arrêt ou alors encore un arrêt mais elle est en train de nous faire une partie incroyable elle permet à La Rochelle de rester l'arbitre aurait pu siffler marché mais malheureusement ce n'a pas ce n'a pas le choix n'a pas été celui-là par contre cette jose là je parlais de Mariana Karic si mes souvenirs sont bons c'était une jose qui jouait en N3 pour vous dire ah oui elle jouait dans le sud elle jouait à Cannes-sur-Mer si je ne me trompe pas attention on va vérifier ça la égalisation de Nice-La Rochelle par le biais de Djelika Touré sur un tir à la hanche très bien joué de Djelika Touré donc elle jouait à Cannes-sur-Mer en N3 elle a réussi à signer un contrat à La Rochelle en D2 donc ça fait quand même une promotion de trois divisions et quand on voit qu'elle fait un match comme ça en D2 je pense qu'elle a vraiment sa place dans une équipe de deuxième division féminine allez maintenant on va attendre le temps mort de Paris ils sont souvent isolés il n'y a pas beaucoup d'activité et nous on court à chaque fois sur les deux courez dans les espaces si vous devez ressortir une balle pour reprendre votre course dans l'espace faites-le mais par contre si vous recevez la balle à l'arrêt s'il vous plaît sortez-moi cette balle dernière chose et je ne vais pas aller plus loin la gardienne on peut prendre le temps de regarder ce qu'elle nous propose d'accord ? ça ça donc interdiction tirez là tirez là mais ne lui tirez pas dans le cylindre allez on nous bat on a entendu très clairement les consignes de Farid et je ne sais pas si vous avez entendu ça aussi ceux qui nous regardaient et nous supportaient derrière nos ordinateurs que vous supportiez d'ailleurs La Rochelle ou Noisy nous dans le retour du casque on avait les deux presque temps morts en même temps oui exact alors si on doit décrypter celui de Farid il a reclarifié des choses en attaque sur la course dans les espaces de savoir courir fortement dans les espaces parce qu'il y en a dans cette défense de La Rochelle et puis si jamais il n'y a pas de solution c'est pas grave on ressort une balle et les impacts et les impacts de La Gardienne qui pour l'instant est en train d'éteindre totalement les velléités noisiennes il n'en faut pas plus pour faire douter des filles en plus une course dans l'espace Faucine-Bordelier le lobe non malheureusement qui ne rentre pas peut-être que c'était la solution parce que cette gardienne était avancée elle a encore un petit peu plus d'espace qu'elle pouvait gratter encore Faucine c'est ça un petit peu de précipitation c'est normal ça va rentrer l'équipe est passée en 1-5 du côté de Noisy-Grand alors que La Rochelle est restée alignée 0-6 allez une paire de balles ça on prend parce que c'est vraiment des paire de balles qui sont c'est juste rendu on a redonné c'est pas des paire de balles provoquées duel isolé il faut y aller il ne faut pas perdre de temps voilà Estelle Nelson encore avec de la vitesse a réussi à mettre ce duel sur Angelica Touré qui s'est fait battre et donc à la place d'accepter la perte du duel n'a pas accepté et a voulu garder Estelle avec elle Estelle a bien vu qu'elle était isolée et statique donc du coup elle a essayé de jouer son duel sur elle ça paye deux minutes on va voir ce qu'elles font c'est la première fois je crois qu'elles sont en sécurité numérique on leur a offert deux actions une rentrée une rentrée de demi-centre pour que Estelle arrive à lancer secteur central est-ce qu'il faudrait faire ça peut-être avec Mathilde aussi qui en ce moment est en réussite au tir voilà regardez Mathilde secteur extérieur tire encore deuxième poteau et bien joué un petit peu de réussite pour l'attaque du duel voilà encore une fois un arrêt de la gardienne ouais 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 encore une fois un arrêt de la gardienne et on se rappelle en début de match Mathilde qui avait trouvé encore un espace Mathilde Laurillat un espace extérieur qui avait tiré deuxième poteau qui là encore une fois choisit le même impact et puis la gardienne je pense qu'elle est très concentrée elle est en train de faire un match vraiment bon il va falloir je pense en deuxième mi-temps être encore plus concentré parce qu'il reste 50 secondes bien les gars pénalty là-dessus un peu étonnant ce choix oui de pénalty le temps est arrêté parce qu'il y a une sécurité numérique pour l'Oasis ça c'est bien arbitré le pénalty les arbitres n'ont pas fait le geste donc on ne sait pas trop si c'est une défense sur le côté ou si c'est une défense en zone je pense qu'elles ont aussi fait défense en zone je pense aussi sinon il y aurait eu deux minutes mais on n'a pas vu le geste allez attention Marie Marie Guilovic qui marque le but Pierre Averschuren a poussé la balle on a deux bonnes gardiennes aujourd'hui sur le terrain c'est un match de gardiennes même si quand même le score est assez à 14-14 à la mi-temps c'est pas non plus un match défensif mais il aurait pu être encore plus élevé ce score s'il n'y avait pas des gardiennes qui résistent à un match très très bon ah là là tire vite le repli ok il y aura encore une situation de possession deux balles pour Noisy il reste 15 secondes allez Isor Mozabo qui va essayer de pousser qui va donner à Fantagia Gouraga Estelle qui se retrouve à l'aile gauche et le poteau en rentre à 10 secondes de la fin qui va faire du bien je pense Laurent avec une longueur d'avance il reste 5 secondes il ne faut pas se le prendre sur un tir soudain voilà neutralisation voilà on rentre dans les vestiaires avec un plus un ce qu'on peut dire ça foine c'est que cette première période beaucoup d'échecs au shoot beaucoup 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 de pertes de balles je pense que voilà en défense on n'est pas trop mal mine de rien et qu'on a de la chance qu'onise elle aussi pour la perte des ballons donc on a plus à travailler les impacts et nos courses on course vers le but on se peut faire des ballons des ballons